Musique ...avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre l'arbre dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Je dirais qu'il y a d'abord la phase de compréhension de l'animal lui-même. Est-ce que oui ou non, on va être capable de le dessiner en mouvement et puis aussi comprendre son milieu. Et donc l'ensemble de ces données entre dans le dessin animalier qui n'est pas parfait. Mais justement, dans toutes ces imperfections, on va essayer de rendre les choses vivantes. C'est ça l'idée. ... On peut consacrer une journée entière à la recherche d'un animal. Quand l'animal arrive, il ne va rester que quelques secondes. Donc là, on peut rentrer après une journée de quête sans rien. Donc cette idée que la nature ne nous promet rien et qu'à travers le dessin, on n'a aucune garantie, c'est vrai que quelquefois, c'est très frustrant. ... Un bon dessin, il faut en faire peut-être une centaine. L'idée, c'est de dessiner sans gommer. La longue vue permet de l'isoler. Elle nous laisse les deux mains libres pour travailler. Mais après, si l'animal partait, par exemple, ce serait très important de faire un croquis de situation du rocher sur lequel elle était. Et là, on peut ensuite imaginer la création d'une aquarelle en plan plus large. Donc on aura l'animal dans son milieu, chose qui est très, très importante. Voilà, tout le travail du dessin. Après, c'est de noter, par exemple, avec une belle ombre projetée, un peu bleu, bleu sombre, voilà. Et elle est en contre-jour. Donc toutes ces petites indications apparaissent déjà sur le croquis qui va être pris ensuite à l'aquarelle. Soit le dessin est gardé tel quel, même d'ailleurs s'il est imparfait parce qu'il va exprimer justement toute cette quête de quelque chose d'authentique. Ou alors pour le plaisir de peindre et puis de montrer aussi le masque, les couleurs. Ici en Europe, les animaux sont peu colorés, mais c'est vrai qu'il y a aussi un bonheur à traduire la palette. Alors là, en l'occurrence, les marmottes ont des robes beaucoup plus sables et grises, mais elles sont très, très belles aussi. À la fin d'un travail sur les marmottes, peut-être une dizaine, une douzaine d'aquarelles auront été faites. Et là, on peut imaginer une aquarelle peut-être un peu plus aboutie. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il faut aussi bien mettre aux longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. ... ...